... Il ne manque pas de nourriture au Cameroun. Ce pays, on l'appelle communément le grenier d'Afrique centrale. Le cas du marché de Mfoudi, en plein cœur de Yaoundé, la capitale, est assez révélateur. Ici, sur les étals, on trouve toutes sortes de denrées. Pourtant, à côté de cette abondance alimentaire, on trouve des enfants qui souffrent de malnutrition. Et ce n'est pas qu'un problème de moyens financiers, c'est aussi un problème d'ignorance des populations sur la valeur nutritive des aliments. Pour avoir une vue claire de la situation, un petit détour du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé est nécessaire. Chaque jour, en pédiatrie, il y a consultation externe. Ici, on s'assure de la bonne croissance des enfants en scrutant tous les paramètres pour dépister d'éventuels cas de malnutrition. Cet hôpital de référence est spécialisé dans la prise en charge des affections de la mère et de l'enfant. Si en consultation externe tout semble normal, en hospitalisation, nous avons rencontré des cas de dénutrition sévère. Je pense qu'il ne s'agit pas juste de l'hôpital depuis l'heure de l'heure. Elle a 13 mois. Lorsqu'elle nous est arrivée, elle avait un périmètre brachial qui était à 9 cm. Avec le périmètre brachial, l'enfant était déjà malnutrié, sévère. Et on a pris également le poids de l'enfant. L'enfant avait à l'entrée 4,9 kg. Et donc, cet enfant, on a quand même pu mettre l'enfant sur F75. L'enfant est en train de bien évoluer côté nutritionnel. Oui, oui, parce que le poids est passé de 4,9 kg à 5,3 kg. Donc, en 7 jours, nous pensons que l'enfant évolue très bien côté nutritionnel. Docteur Messina est responsable du centre pilote de nutrition thérapeutique de l'hôpital. Sauver les enfants, c'est sa priorité. Et au quotidien, elle cherche à connaître les causes de chaque cas de malnutrition. Quand on interroge les parents, on se rend compte que c'est des enfants qui consomment beaucoup de manioc. Et donc, il n'y a pas une variété alimentaire. Ou c'est un problème d'ignorance, ou bien c'est un problème de manque de disponibilité. Et puis, à ça, il faut dire qu'il y a un problème de pauvreté aussi. Parce que lorsqu'on essaie d'investiguer, c'est généralement des enfants, surtout ceux du coin de Bafia, d'Omdesadon, les parents sont des cultivateurs et qui n'ont qu'à leur disposition soit du manioc ou des feuilles de manioc. Pour soigner ces enfants, il faut avoir recours à des aliments enrichis. Donc, comme vous le voyez, ce sont des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et ces aliments sont consommés par des enfants de 6 mois à montant. Ils sont destinés surtout aux enfants qui présentent la main du son et du sévère, sans complications. On y trouve de l'arachide, des vitamines, du zinc, un peu de lait, un peu de sucre et un peu de sel. Ce bébé de deux semaines a perdu le quart de son poids à la naissance. Le lait enrichi, donné en complément du lait maternel, va lui permettre de récupérer en quelques jours. Docteur Messina traite environ 600 cas par an. Au Cameroun, 6 enfants sur 10 souffrent de malnutrition. Quand l'enfant nous arrive déjà, on passe la maman à la dérogatoire pour savoir qu'est-ce qui a pu arriver, pourquoi est-ce que l'enfant est arrivé à avoir des problèmes de malnutrition. Et une fois qu'on a l'éthiologie de la malnutrition, on essaie d'éduquer la maman, les parents, pour que l'enfant ne retombe plus à la case départ. Et puis, au sorti, lorsqu'on a remis l'enfant à nouveau, on demande aux parents quels sont les aliments qui sont disponibles dans la localité. Est-ce que la maman a tous les aliments ? Est-ce que la maman a des protéines ? Quel type de protéines la maman peut disposer dans la légalité ? Qu'est-ce que la maman a comme glucides ? Qu'est-ce que la maman a comme lipides ? Et on essaie d'éduquer la maman en fonction de ce dont elle dispose. Bonjour les mamans ! Bonjour ! Voilà. Deux fois par semaine, des séances d'éducation sont organisées à l'hôpital. Les mamans reçoivent des conseils sur l'hygiène, la santé et l'alimentation de leurs enfants. Sur votre environnement, est-ce que l'enfant peut tomber malade ? Non. Sur ses aliments, est-ce que l'enfant peut tomber malade ? Donc, on commence à protéger l'enfant à la maison, et nous venons continuer à protéger l'enfant par les... Par les seuls, n'est-ce pas ? Le programme élargi de vaccination offre des vaccins gratuits aux enfants de 0 à 11 mois. Avec entre autres, BCG, Rouvax polio, Tétravax, hépatite B, vitamine A. C'est aussi l'occasion de suivre la bonne croissance de l'enfant. Au Cameroun, la journée de classe à l'école maternelle va de 7h30 à 14h. La plupart des écoles ne disposent pas de cantines scolaires. Ce sont donc les parents qui doivent fournir le déjeuner à leurs enfants. Et souvent, ce qu'on trouve dans leur cartable ne favorise pas une alimentation équilibrée. Pain, biscuits, soda, bonbons, beaucoup de sucrerie et de farineux. Ça dépend des moyens de chaque parent, n'est-ce pas ? Si le parent est nanti, il peut mettre des pains tartinés, des beignets de la boulangerie, des yaourts et des sodas. Bon, si le parent n'a pas suffisamment de moyens, il peut mettre soit un beignet de 25 francs. Parfois, c'est le bâton. L'essentiel pour nous, c'est que l'enfant ait quelque chose à manger lorsqu'il est l'heure de prendre son goûter. Nous n'avons pas de préférence. C'est pendant l'année scolaire qu'on enregistre le plus grand nombre de cas de malnutrition infantile. Dans les foyers, les enfants et les adultes partagent les mêmes repas. Pourtant, les tout-petits ont besoin d'une alimentation adaptée. Aujourd'hui, Suzanne Fankham prépare pour sa famille le tchouk-sengkou, un mélange de pommes de terre et de haricots noirs à l'huile de palme. Va manger. Va prendre la cuite. Le tchouk-sous est pour moi la promenade. Ce repas est adapté à toutes les bouches, à tous les âges. Mais ce n'est pas le cas tous les jours. Qui n'a pas eu ? Quand le repas n'est pas équilibré, la petite de 2 ans a le même traitement que les autres 15 mames de la famille. Bonsoir les mamans. Ce soir, nous allons faire la causerie éducative sur la connaissance des aliments. Tout ceci pour nous permettre de bien nous prendre en charge, de bien nourrir nos familles, de bien nourrir surtout les enfants. Puisque vous savez que la plupart de nos enfants qui meurent au Cameroun, en bas âge, meurent surtout de malnutrition. Ce soir, nous allons nous entretenir sur ce que nous produisons dans nos champs. Et ceci pour nous montrer comment utiliser ce que nous produisons nous-mêmes pour avoir une bonne alimentation. Les céréales et les tubercules. La qualité des aliments est au cœur des activités de Catherine Ditté. Cette diététicienne a su conseils et recettes à son auditoire, composée de jeunes mamans désireuses d'en connaître un peu plus sur les produits consommés. Catherine Ditté va passer en revue tout ce qui se consomme au Cameroun, les aliments énergétiques, les protéines, les vitamines, les sels minéraux. Sans oublier les fruits de la cueillette qui ont été délaissés au profit des produits raffinés. Et n'oublions pas nos petits insectes du village. Les soterelles, les termites, les chenilles d'engomenzap. C'est aussi des aliments qui vont nous fournir les protéines. Je crois qu'à partir de cette conversation, nous saurons maintenant comment nourrir nos enfants pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils soient en santé, pour qu'ils soient des enfants intelligents, forts à l'école. Parce qu'un enfant qui est mal nourri ne grandit pas. Son cerveau ne se développe pas. Il ne sera jamais intelligent. Alors que nous avons la nourriture, ça nous fait un peu honte, non ? Nous ne savons pas utiliser la nourriture que Dieu nous a donnée autour de nous. Nous pensons toujours que les bons et puis sont dans le champ du voisin, alors que nous avons tout là. Je pense que vous avez eu suffisamment de connaissances à partir de notre entretien ce soir pour ne plus commettre ces erreurs-là. Quelles que soient les moyens dont on dispose, il est possible de bien nourrir son enfant. C'est une question d'éducation qui passe par une bonne connaissance des aliments du terroir. C'est une question d'éducation qui passe par une bonne connaissance des aliments du terroir. C'est une question d'éducation qui passe par une bonne connaissance des aliments du terroir. C'est une question d'éducation qui passe par une bonne connaissance des aliments du terroir. Merci.